C'est formidable maintenant pour des gamins de Belleville à Paris. Une compagnie de théâtre d'enfants de Belleville qui s'appelle Tamer Antong, et bien à la demande du sous-commandant Marcos, vous savez au Mexique, l'homme qui se bat pour la défense des Indiens, et bien cette troupe donc, de 24 gamins de Belleville, est allée lui présenter un spectacle à Mexico, il y a trois semaines, c'est un spectacle qui raconte l'histoire de Zorro version zapatiste. Formidable aussi, outil d'insertion pour ces enfants qui sont la plupart du temps en échec scolaire. Laetitia Le Gendre et Claude Barnier ont rencontré ces enfants à leur retour du Mexique. Allons, allons, compétences, au travail ! Vous devez merder votre salaire ! Leur rôle, leur personnage, ils le connaissent sur le bout des doigts. La bande des 24 de Belleville, âgée de 6 à 14 ans, travaille sur le spectacle Zorro el Zapato, créé par leur animatrice. A travers cette pièce, faire découvrir aux enfants des valeurs comme la fraternité ou la justice. Très vite, la compagnie Tamerantong est devenue une seconde maison pour ces enfants souvent désœuvrés. Qu'est-ce que vous avez appris à cette compagnie ? À respecter ceux qui sont différents, parce qu'on est différent, qu'on est méchant ou dangereux. La violence ne mène à rien, la parole par contre, elle peut amener la paix. La paix, la non-violence, les enfants sont allés porter le message au Mexique, invité par le sous-commandant Marcos lui-même, chef des rebelles apatistes. Comme des représentants officiels, les enfants ont été présentés aux 24 commandants. Leur spectacle a fait sale comble devant 1500 personnes. Mais ce qu'ils ont préféré, c'est la rencontre avec le chef des rebelles Marcos, à qui ils ont pu serrer la main. On a appris un peu comment il était, parce qu'avant on le voyait à la télé, il était toujours droit, on sait maintenant qu'il aime bien rigoler lui aussi avec ses copains. C'est extraordinaire parce qu'on est petit et c'est un exploit. À peine rentrés, ces graines de comédiens ont dû reprendre le chemin de l'école. Avec au cœur, le secret espoir de retourner un jour au Mexique.